Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, bien sûr, grand tutopia Avec mon DAF, troisième vidéo avec ce nouveau camion, merci beaucoup pour vos commentaires d'ailleurs, ça fait plaisir Je suis content de voir que ça vous plaît, que ce camion vous plaît Et d'ailleurs, bien sûr, on va le customiser au fur et à mesure de l'aventure quand on aura plus d'argent, surtout plus de niveau Aujourd'hui les amis, on est du côté, vous le voyez sur le GPS juste là, de Montmorillon, voilà on est à Montmorillon, au bord de la mer On est au nord de la map de Grand Utopia et vous l'aurez compris peut-être Aujourd'hui on va s'attaquer, monsieur, monsieur vous allez foutre le bordel dans la circulation, je vous le dis On va s'attaquer à MyGothopia, cette partie de la carte, ou plutôt dirais-je même cette add-on Alors je le rappelle, MyGothopia c'est un add-on, donc un supplément à Grand Utopia qui est payant Qui est donc destiné au Patreon, ceux qui soutiennent financièrement MyGothness Et c'est vrai d'ailleurs, à juste titre, j'avais oublié un détail dans la précédente vidéo, vous aviez raison Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, pourquoi pas, bon c'est des choses qui arrivent, c'est assez courant par ici Mais, oh là là, oh mon dieu Ah ouais, non mais là c'est trop, mais si les bus ne savent pas conduire Je vais être en retard, je vais rater ma livraison, je vous jure c'est pas une blague Je vais rater ma livraison, en plus ils marquent même pas les stops, non mais c'est quoi ces histoires ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Bref, oui, il y a, alors il y a Akokan Island, il y aura, donc il y a MyGothopia Et il y aura un troisième add-on en Angleterre Et tout ça c'est pour les Patreons, mais j'avais oublié un détail Il y a également la Patreon Island, donc qui est une île également pour les membres Patreon Donc même moi, je n'y ai pas accès pour le coup Donc encore heureux d'ailleurs Voilà, on va sur la droite Pas du tout, voilà, je me suis trompé Ah je suis nouveau ici, hein C'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas Là je dois passer pour un gros débile Je vais me permettre un petit sens inverse De toute façon il n'y a personne, on n'est pas en heure de pointe Donc ça c'est plutôt pas mal Hop, je vais chercher ma livraison Et donc on va aller sur MyGothopia Donc si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir sur cette vidéo Et de toute façon je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est J'espère que ma livraison est encore là Ah c'est bon, elle est encore là Donc aujourd'hui on transporte 14 tonnes de bovins Eh l'offre expire dans une minute L'offre expire dans une minute, on a quand même eu chaud Et on va aller à Liberty Bay Donc en gros, vous voyez, c'est cette partie de la map On a Grand Utopia ici On a Akokan Island là Donc ça c'est totalement gratuit Ça c'est donc pour les membres qui soutiennent financièrement Là ça va être un futur add-on Oh c'est écrit Royaume-Uni Il a écrit Royaume-Uni, je ne l'avais même pas vu Je ne l'avais même pas vu mais c'est bien écrit Royaume-Uni Voilà incroyable, bon bah on le sait Et il y a un grand pont qui va relier ici On le sait, on l'a vu les gars, on l'a vu Et là on a MyGothopia donc pareil Avec Liberty Bay comme destination Allez, destination Eurovision Rien à voir Maintenant il faut qu'on trouve notre cargaison Parce que c'est bien beau C'est bien beau et c'est bien beau Alors on va faire comme les bons français On va rouler à droite Donc on va faire le tour par là On va bien voir si on trouve notre cargaison Ça me laisse le temps de boire mon café Que j'ai laissé sur le tableau de bord Ah, ça fait du bien Petit café chaud du matin Ça fait toujours plaisir Alors, Medina Hum Ok, je vois les plots Ils m'ont mis les plots C'est super sympa Ça c'est parfait Bon, je vous ai écouté J'ai enlevé mes feux de croisement Regardez, hop, là j'ai les feux de croisement Éteint Et là, les feux de position Les feux de jour Voilà, je vous ai écouté Mais en fait, je vous explique Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Je mettais tout le temps les feux de croisement Allez, recule, fais un effort Il ne veut pas reculer Ah merde, parce que je suis J'ai switché Ok, non J'étais en Vous savez pourquoi ça ne marchait pas ? Parce que j'étais en mode palette En mode séquentiel, voilà J'ai switché sur le bouton Sans faire exprès En voulant mettre les warnings Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, ben, si je faisais ça Pourquoi je me mettais en feu de croisement ? C'est parce qu'à chaque fois Je me pétais des amandes Parce que sur le jeu C'est très mal fait Au bout d'un moment Tu ne vois pas qu'il fait sombre A partir d'une certaine heure Il faut mettre les lumières du jour Sinon, tu as des amandes Donc ça me faisait chier Donc je mettais toujours les feux de croisement De toute façon, voilà Allez Mais bon, maintenant c'est chose faite J'ai enlevé Enfin, j'ai les feux de position Voilà, on a donc nos petites vaches Nos bovins À l'arrière De ce camion Donc là, ce qui va se passer bien sûr C'est qu'on va adopter une conduite souple On va rouler vraiment bien comme il faut Comme des chefs, finalement Comme d'habitude, finalement Comme à mon habitude, voilà Mais on va rouler vraiment tranquillement Parce qu'on transporte des vaches Et franchement, voilà Ce sont des animaux Les pauvres, ils doivent être déjà stressés Je déteste ça Ce genre de transit C'est quelque chose que je déteste Mais en même temps Voilà, pour transférer des vaches D'un endroit à l'autre Tu ne peux pas les mettre dans ta Peugeot Donc voilà On va rouler tranquillement Dans tous les cas, on va prendre le ferry directement J'espère que Bon, normalement dans le ferry Je veux dire Mais attends, on va prendre le ferry avec des vaches Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est plausible dans la vraie vie Je me le demande On va transférer des vaches d'un pays d'un autre Ah, remarque Bon Il doit y avoir une grande sécurité dans tout ça En tout cas Hop Donc on va repasser par ici Magnifique Comment on prend le ferry ? Ah, il faut que je prenne ces plongés là Tout à fait Tout à fait Voilà Et là je vais pouvoir prendre Par ici Nickel Alors j'ai cru que je m'étais encore trompé de chemin et tout Mais en fait c'est bon, tout va bien La voie est libre Pas grand monde pour le moment On est à l'avance Donc ça c'est parfait Hop Ah, il y a déjà quand même quelques véhicules là Qui sont dans le ferry Il y a la concurrence là Et HoloLines Hop Il n'y a pas la Il n'y a pas les L7C Fox ici non ? Il n'y a pas M-Company non plus ? Putain Personne ne nous représente ici C'est un truc de ouf Allez, direction Liberty The Bay Et pas Liberty City C'est dans GTA ça Liberty City, let's go Hop Allez c'est bon On a fait un petit peu tourner le camion Bon, le trajet était assez rapide de toute façon On est tout bon pour repartir Les vaches vont bien Les vaches vont bien On est parti directement Donc on roule toujours à droite bien sûr On n'est pas en Angleterre les amis On est un petit peu, si je puis dire Aux Etats-Unis à peu près En tout cas Je rappelle à chaque fois Je réexplique mais C'est un peu l'imaginaire Donc de My Godness Tout simplement Bah il se fait plaisir Tout simplement Il y a des... Vous allez voir On va se croire un peu aux States Mais en même temps C'est pas les Etats-Unis Bien évidemment Allez, on est parti Ça faisait longtemps Que je suis pas venu ici Ça faisait vraiment très longtemps Que je suis pas allé sur My Godopia Et d'ailleurs J'y suis pas allé très souvent Sur My Godopia Pour être très honnête avec vous J'y suis pas allé très souvent Sur les autres vidéos Donc... Et puis ça a bien avancé Un peu je crois My Godopia En vrai Il y a eu des nouvelles routes Qui ont été faites Etc Donc c'est plutôt pas mal En vrai Hop Eh, j'adopte une conduite Très très souple Vous savez Là je me sens vraiment bien Parce que je sais Que je vais rouler très RP Je peux pas m'en empêcher Je transporte de la vie humaine Enfin non C'est pas des humains du coup Bah si Des vaches Ah bah non Les vaches C'est pas des humains Je transporte des êtres vivants Voilà Je me disais bien Qu'il y avait une couille Dans ce que je racontais Je transporte des êtres vivants Je me sens obligé De devoir rouler Tu vois Quand je transporte des palettes Ou quand je transporte Rien à foutre moi Je roule n'importe comment Enfin je veux dire C'est pas grave Si je fais des bêtises Là Je me sens responsable Là je me sens responsable De De ce trajet Donc je vais vraiment faire gaffe Et franchement Prenez-en Prenez-en plein la vue Parce que Les paysages sont vraiment magnifiques Je tiens vraiment à vous le dire On vérifie mes papiers J'en profite pour ouvrir un peu les fenêtres Tout est en ordre Nickel Vraiment Prenez-en Prenez-en plein la vue Parce que ça va être ultra kiffant Ultra kiffant Allez Liberty Bay Oh mais c'est qu'il y a un bouchon Dans le sens inverse Oh le malheur Oh j'aurais pas aimé être là J'aurais pas aimé être là Et d'ailleurs pour la petite anecdote Me semble-t-il Qu'à l'époque Que j'avais découvert Mygotopia Ma toute première vidéo Et justement On était passé par cette route là A cette époque là Je devais avoir mes lunettes Gunnar Voilà c'est la petite anecdote Parce que ça me faisait une chouette tête Parce que j'avais une tête un petit peu d'enfant Et ça ne m'allait pas trop Mais bon C'est très important de se protéger les yeux Donc voilà Ok donc là directement On va pouvoir s'arrêter à gauche Je vous rassure On va faire une deuxième livraison On va pas se contenter De cette mission là C'est un petit peu exagéré Bien au contraire On va en profiter Là on va un petit peu rouler Sur Mygotopia Alors là par contre Un peu compliqué cette intersection En plus il me laisse passer Le problème c'est que les autres Vont vouloir s'engager derrière Merci monsieur Et là c'est bon Ils attendent Ah mais c'est parce qu'il y a un bouchon Mais fallait prévenir ça Fallait prévenir Ok Alors les feux Regardez moi les feux Comment c'est trop stylé Vous voyez c'est En gros c'est vraiment le plaisir de Mygotness C'est totalement son imaginaire quoi C'est totalement son imaginaire Hop on va s'arrêter ici Juste derrière le passage piton J'imagine que Aux Etats-Unis c'est un peu pareil C'est vraiment chouette J'en profite On en prend plein les yeux Moi j'en prends plein la gorge Avec mon café Non c'est vraiment chouette C'est vraiment chouette Ça m'avait manqué Et je suis content de pouvoir en profiter Avec la full qualité De pouvoir vous faire partager ça En full qualité Full fluidité Et Voilà c'est que du bonheur Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Alors j'ai rajouté un nouveau mode J'ai remis de nouveau Le Real Traffic Down City Time Un mode classique Mais que j'avais enlevé Enfin que j'avais pas mis sur ce profil Alors il s'agirait juste de respecter Le code de la route Messieurs dames Moi j'étais vert depuis tout à l'heure Et du coup il y a beaucoup de monde Donc c'est vraiment super sympa Il a dû serrer les fesses Le mec dans la voiture Il s'était bien calculé Vous inquiétez pas Je vais essayer de penser A mettre la liste des mods Que j'utilise dans la description Ok Vous pouvez compter sur moi En description Ceux qui demandent mes mods Je vais tous les mettre Tous 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 Parce que là j'en ai J'en ai remis pas mal Donc voilà Comme ça vous aurez vraiment La liste des mods Comptez sur moi Et si j'ai pas mis la liste des mods Vous aurez le droit de me taper Mais normalement Je l'aurais mis la liste des mods Parce que je suis quelqu'un D'assez sérieux Allez on va faire maintenant La petite manoeuvre Alors Les pauvres vaches Mais ça n'a pas de sens De les mettre Attends mais c'est trop bizarre Regardez où c'est que je les livre Merde le frein de parking Attendez mais je transporte des vaches On est bien d'accord Que je transporte des vaches Totalement je transporte des vaches Et regardez dans quel entrepôt Je les emmène Ce n'est pas possible Donc je ne vais pas les mettre Dans le hangar On va s'imaginer Qu'on est dans une ferme Ou je sais pas quoi En fait c'est une usine De torture c'est ça Moi je les mets ici Je ne vais pas les mettre Contre le machin Ils ne vont pas se faire déporter Avec des chariots Élévateurs frère C'est quoi cet élire Hop Voilà on va les mettre là C'est très bien Ah j'ai foiré ma manoeuvre Il faut que je recule un peu Voilà ni vu ni connu Et on est plutôt pas mal Les amis Voilà Allez de retour les amis Donc ça y est Ma cargaison vient d'être Non non Vient d'être tout simplement chargée Voilà j'ai fait une petite Une petite pause tranquillement A l'entrepôt On va quitter Liberty Bay Donc à vide totalement Et on va aller se rendre Juste ici Donc on est donc à Liberty Bay Par ici On va prendre la route là Et on va aller Chez les vaches Ici Donc voilà On reste dans le même réseau Dans le même thème Bien sûr Ça a l'air d'être un endroit Très beau vin Par ici On va aller à cette entreprise Parce qu'on m'a promis Des livraisons par là bas Qui pourraient être assez sympa Donc je vais tout simplement Y aller Allez j'ai terminé mon café Tranquillement Et on est parti du coup Pour cette nouvelle route Donc là c'est vraiment pas mal En plus parce qu'on a pas de remorque Donc là on va pouvoir Vraiment pétarader Bon c'est limité 70 C'est limité 70 Mais quand même Welcome to mygotopia Voilà Bienvenue Bienvenue chez nous Bienvenue chez vous Comme dit Tout sera en description Pour ceux que ça intéresse Cette fois-ci Enfin A chaque fois je mets juste En fait grandutopia.fr Donc le site internet De grandutopia Parce que en fait C'est ultra simple Ah oui c'est limité à 100 Là c'est vraiment cool On va pouvoir en profiter Ouais c'est vraiment super simple Le site Vous allez voir Ceux qui osent pas Grandutopia.fr Il y a vraiment tout Vous avez Les explications Le lien de téléchargement Vous avez tout 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 Même des petites astuces Pour justement allouer Plus de RAM A AeroTruck Pour éviter que votre jeu plante Etc Donc vraiment Plein de petites choses Comme ça N'hésitez pas à aller faire un tour C'est toujours sympa Alors prêtez pas attention A mon compteur Qui frôle quand même Les 100 km heure Voilà Je vais pas vous mentir C'est une hallucination Collective Bien évidemment Oh Pas du tout J'ai cru que c'était une remorque M compagnie J'avoue je suis un peu déçu Je croyais que c'était Une remorque rose Et en fait Elle était bien rouge Tout simplement Que du plaisir Que du plaisir par ici Donc voilà On profite des paysages Regardez les montagnes Qui apparaissent au fur et à mesure On est vraiment Sur American Truck Là pour le coup Avec la bande du milieu Qui fait très Qui fait très route Route 66 Et là nous avons bien sûr Reduce Speed Health Ça veut dire Réduire La vitesse Bien sûr Alors pourquoi Je ne sais pas Peut-être parce qu'une intersection arrive Ah Tout simplement Un carrefour là Avec des habitations ici Oh Ça vaudrait le coup d'oeil D'y aller Ça vaudrait le coup d'oeil D'y aller une prochaine fois Parce qu'à mon avis Oh purée Je n'avais pas anticipé ici Là Ça vaudrait le coup d'oeil Qu'est-ce qui se passe Ok c'est vraiment Oh j'ai glissé Oh purée J'ai patiné Incroyable J'ai patiné Alors on rigole On s'en fout Parce que je n'ai pas de remords Qui n'avait rien de dramatique Et puis j'étais à faible vitesse Quand j'ai patiné Et vraiment Ça mériterait le coup d'oeil Bon Je n'ai pas de livraison en attente Donc on va en profiter Ce n'est pas interdit au camion Oh là là Regardez comme c'est chouette Ouh Nouveau passage Carte mise à jour Ah c'est génial Vous savez C'est les petits pointillés Sur le GPS Justement des petites cartes Des petites Des petites parties de la map Qui sont cachées Oh c'est chouette Oh ça vaudrait le coup Là voilà Là j'aimerais bien habiter ici Pourrait En plus il y a du sapin Juste en face Moi j'adore le sapin Là il ferait bon vivre D'habiter là Oh là là Je ne suis pas sûr que Ah voilà Là c'était la route Justement que j'avais vue Je ne suis pas sûr Que je sois autorisé De faire ça Mais je m'en fiche Oh là là C'est vraiment chouette Pour le coup Oh Oh c'est vraiment chouette Oh c'est beau ça Ça c'est vraiment beau C'est pour mon petit plaisir personnel Que je fais ça Là ça ne passera pas Hop La petite marche arrière Fait attention d'écraser personne Il ne manquerait plus que Oh non On va se retrouver bloqué Comme des débiles J'espère que ça vous plaît Un petit peu Parce qu'on fait un peu les touristes On fait un peu les touristes Ça va où à droite là finalement Je serais bien tenté d'y aller Le problème c'est que Bah voilà C'est que je vais me retrouver bloqué Comme un débile Ils ont l'air Ah oui non mais là Là c'est littéralement bloqué Là Là c'est littéralement bloqué Allez vous savez quoi Hop On va rester ici Je vais mettre les warnings On va aller chercher une baguette de pain On va aller voir à pied Ce qui se passe là-bas Alors attendez Je vais courir un petit peu Pour aller plus vite On fait les vrais touristes On va voir ce qui se passe par là-bas Oh là là Oh là là Qu'est-ce qui se passe Ok c'est au niveau d'intersection Oh là là Oh mon dieu D'accord Ah ouais il fait vachement bon vivre ici Parce que le problème C'est que là Ah ouais d'accord Ah mais c'est un rond-point putain Ah mais c'est un clin d'oeil A GTA San Andreas Enfin même à GTA V Los Santos Regardez-moi ça Oui alors je vole Ça y est J'ai un jetpack Mais what ? Ah non mais là Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Dans cette intersection Et du coup Toute la circulation est bloquée C'est excellent C'est excellent Bon bah voilà C'est très bien Bah c'était chouette Mais j'aime bien cet endroit Hop on rentre dans le camion de nouveau Ni vu ni connu J'aime bien cet endroit Bon on va se frayer un chemin Ne vous inquiétez pas Hop ça va pas être un problème On redémarre Merde à chaque fois J'oublie d'enlever le frein de parking Ça c'est quelque chose Que tu peux pas vraiment oublier Dans la vraie vie normalement Hop Alors je pourrais Oh c'est chouette là Je pourrais rouler sur le trottoir Mais enfin On est quand même pas On est quand même pas des sauvages Bon j'ai pas le choix J'ai pas le choix les amis De devoir Bah de devoir faire le sauvage en fait Bon y'a pas de police ici De toute façon Hop 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 Là je suis en train d'abîmer Totalement le bitume My goodness J'espère que tu m'en veux pas J'espère que les habitants de la ville Sauront Quoi faire Hop Excusez moi madame Je ne fais que passer Là normalement Voilà nickel Regardez comme je fais ça bien Je fais ça super bien Nickel Bon là dans la vraie vie T'es censé t'écarter toi madame Hop Là normalement ça passe aussi Nickel Oh j'avais pas vu le panneau Non Oh Oh j'ai réussi à m'en sortir J'ai réussi à m'en sortir les amis Bon mon camion Va falloir lui réparer quelques plastiques Mais c'est vraiment rien de grave Bon c'est cool ça fait plaisir Bon je vais continuer ma phrase Je disais voilà On a le transport M compagnie Hop C'est pas un soucis Mais j'aimerais trop avoir Voilà une Une maison Une habitation Ah merde Faut que je désactive le Voilà c'est bon On peut pas faire ça en roulant je crois Mais Ok Ouais j'aimerais trop avoir une maison Et c'est vrai qu'ici c'était chouette Mais comme je suis plus à Coca-Niceland En fait je sais pas Donc pour le moment On va oublier cette idée Et dès que je suis sûr d'avoir un coup de coeur Et ben je vais faire une demande à MyGodness Voir si c'est possible D'avoir à quelque part Genre ma maison Parce que pour être honnête avec vous J'ai pas encore vu vos commentaires Sur la toute dernière vidéo de Eurotruck Par contre j'ai vu celle sur l'avant dernière Donc la Saint-Valentin Et donc je sais pas si vous êtes chauds A ce que j'achète une voiture Et si tel est le cas Mais là on va partir carrément dans une aventure RP Je vais avoir une maison Une voiture Je vais aller au boulot en camion etc Enfin vous voyez ce que je veux dire Ah oui alors on a Clarion River Clarion River Donc la rivière de Clavion Attends on va y aller Désolé monsieur Mais on va profiter Que le camion ne fasse de l'ombre Hop Et on y va direct Ah bah ça tombe bien Il tournait en plus Ouais mais le bouchon mon pote Oh le bouchon Bon comme dit Je vous mettrai en description tous les modes Parce que c'est super intéressant Ça rajoute vraiment une autre dimension au jeu Ok on est arrivé donc à la ferme Pour voir un petit peu S'il y a des livraisons de proposer Déjà je vois des remorques Je vois des remorques qui sont prêtes Donc c'est plutôt pas mal Et là on a des vaches Alors voilà c'est des vaches Tu vois c'est là que j'aurais dû livrer les vaches Dans la précédente livraison Je comprends pas Je comprends pas pourquoi On a pas fait faire livrer ici Bon j'espère que les vaches N'ont pas été utilisées à des fins De 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 Un peu batoires un peu bizarre Mais là en tout cas On est dans une vraie ferme Et regardez les vaches Elles kiffent leur vie Oh nickel 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 En plus on peut changer La remorque Mais je crois que ça change pas grand chose Donc on va rester sur la classique C'est un fourgon Un fourgon classique On va transporter du lait Donc ça y est 20 tonnes de lait Donc de là où nous sommes A la ferme Jusqu'à Bad Water Donc on continue notre épopée Sur Mygotopia Et oui en effet C'est quand même de plus en plus grand Je confirme par rapport au début C'est quand même de plus en plus grand Puisqu'on a de la nouvelle route ici Et ça monte encore là-haut 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 Ah oui Pulseboro Mais j'étais même pas au courant J'étais Mais c'est tout nouveau ça Je veux y aller dans le prochain épisode Je veux aller à Pulseboro Je ne connais pas du tout cet endroit Je n'ai jamais appris cette route Je vous assure Parce que Souvenez-vous Bad Water Alors je vais pas vous spoil Vous allez le voir par vous-même Bad Water c'est une très belle ville Qui dit Bad Water Dit Water Qui dit Eau Dit Cascade Vous connaissez C'est super magnifique Bref Donc c'est vraiment Vraiment du feu de tonnerre Donc j'ai hâte de voir par la suite Et notre morgue Elle est juste là Elle est juste prête Hop J'ai bien fait d'être venu A la ferme Ils sont super sympas ici En tout cas Je suis content C'est une Voilà les gens sont très sympas par là Donc je pense qu'on aura de quoi faire Beaucoup de Beaucoup de choses pour eux par ici Si vous êtes Si vous êtes chauds les amis En commentaire Hop là Bon prochain épisode Je mettrai l'attelage avancé D'ailleurs Comme vous me l'aviez suggéré Mais là regardez Pour vous montrer quand même A quel point je suis Assez doué Là normalement je devrais être Centré Centré dans l'axe Eh sans attelage avancé Voilà D'accord Et là maintenant J'attèle Ah c'était pas terrible Bon C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Allez on y va du coup les amis On va se régaler Oh la vache Oh merde j'ai pas regardé S'il y avait quelqu'un qui est arrivé Mais à tout moment je tue des gens Allez on est reparti Trop content en tout cas de cette vidéo De cette expédition Ça me fait plaisir Bah voilà j'espère que ça vous plaît Que vous kiffez cette vidéo Qui est je pense un format un peu plus long Que toutes mes autres vidéos Eurotruck Donc en fait c'est un petit peu Comme à l'ancienne Souvenez vous à l'époque Mes vidéos Eurotruck Elles duraient quand même pas mal de temps Donc j'espère que ça vous plaît Et vraiment si c'est le cas Je compte sur vous Bombardez moi cette barre de like Hop là Le panneau Il y est passé Bombardez moi cette barre de like J'ai hâte de lire vos commentaires également Et puis si vous me découvrez N'oubliez pas surtout de vous abonner Parce que c'est vrai Il y a plus de viewers non abonnés Que abonnés Et c'est bizarre Donc voilà les gars N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche pour ne rien rater Et notamment Bah les prochaines vidéos Eurotruck Mais également mon let's play Sur Sons of the Forest Je suis désolé pour cette autopromotion Que je fais Je vais pas en parler Durant cette vidéo Je vous rassure Juste que vous sachiez Il va y avoir quand même Quelques vidéos tournées à l'avance Sur Eurotruck Pour votre plus grand plaisir Je l'espère Pour mon plus grand plaisir également On repasse au dessus De la Clarion River Donc il va y avoir Les prochaines vidéos Eurotruck Il y en aura quand même pas mal Qui seront tournées un peu à l'avance Qui vont être vraiment bien sympas Je n'en doute absolument pas Qui vont être tournées à l'avance Pour que je puisse justement Tourner mon let's play Sur Sons of the Forest Sans aucun soucis Et résultat Attention C'est pour ça Soyez bien abonné à la chaîne Et suivez bien de très près Parce que Et bien il y aura des vidéos Eurotruck Qui seront mêlées à des vidéos Sons of the Forest Il y aura vraiment plusieurs vidéos par jour Qui vont arriver là cette semaine A partir donc de Jeudi, vendredi A partir de là Il va y avoir plusieurs vidéos par jour Qui vont arriver Donc faites bien attention Pour ne rien louper Et voilà En plus c'est des vacances Pour pas mal d'entre vous Pour ceux qui sont évidemment Dans la scolarité bien sûr Bon courage pour le reste On est carrément ensemble Voilà Moi je vous le dis Je vais faire des nuits blanches Je vais faire des nuits blanches Pareil pour les lives Je pense qu'en fin de semaine là Il n'y aura pas beaucoup de lives Pour le coup Parce que Je vais passer quand même pas mal de nuits A tourner des vidéos Eurotruck Sons of the Forest Enfin bref Je vais être une machine Je vais être une machine Cette fin de semaine Mais ça va être que du bonheur J'ai trop trop hâte J'attends ce moment Depuis tellement longtemps Donc vraiment Comptez sur moi Pour vous régaler En termes de vidéos Et comme dit J'espère que celle-ci vous plaît Parce que je prends un énorme Malin plaisir Et là voilà On est quand même sur MyGotopia Et ça fait du bien aussi De retourner ici Il y a un petit aspect Canada aussi J'avais oublié de le préciser Vous voyez il y a un petit côté Bah après c'est l'Amérique Mais il y a un petit côté Etats-Unis Slash Canada C'est vraiment Vraiment super sympa En plus avec mon magnifique camion là Ambiance skin néon Enfin que du bonheur Alors on va peut-être un peu ralentir Bon je transporte du lait Donc vous voyez tout de suite Comme je ne transporte pas de vie humaine J'en ai un petit peu plus rien à faire Tout de même Faut faire attention à la marchandise Mais hop Mais quand même J'en ai un petit peu moins Moins à foutre Mais bon ça va Ça se passe bien Là on va passer sous un petit tunnel Avec une indication Au salaire de ralentir Alors je vais préférer Mettre les warnings derrière Parce que ça me colle bien au cul Bon alors on va préférer Mettre les warnings C'est écrit quoi Ashrox tunnel Très bien J'ai pas eu le temps De vraiment lire Je me suis surtout concentré Sur la sécurité On est pas mal Voilà Là vous voyez Il faudrait que j'allume Les feux de croisement Et c'est chiant A chaque fois d'y penser Voilà tu vois Terrible Terrible Dans la vraie vie bien sûr Enfin bon Dans la vraie vie Moi mes feux ils sont automatiques Remarque Donc bon bref Tout de même Quand j'étais dans ma 206 A l'époque J'y pensais évidemment Mais dans le jeu C'est pas pareil Tu penses pas forcément A mettre tes lumières Parce que tu vois pas De la même façon Et ça c'est terrible Moi vous savez Ce que j'aimerais bien Comme ajout Maintenant qu'ils ont mis Les Les Comment Les essuie glace Voilà ils ont mis Les essuie glace Automatique Vous savez on peut mettre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Donc en terme de rapidité Et puis il y a le niveau Automatique Qui juge en fonction De la pluie Comment elle tape Sur le carreau Donc comme en vrai Moi ce que j'aimerais trop C'est justement maintenant Qu'ils ajoutent les feux Automatiques Ce serait génial Tu vois quand il fait nuit Les feux s'allument tout seul Quand tu passes sous un tunnel Les feux s'allument tout seul Ce serait la base Parce que dans ces camions là On est bien d'accord Il y a des feux automatiques non ? A moins que je suis une merde Et qu'il y en a pas Dans les camions Je ne sais pas Mais il me semble Il me semble qu'on C'est comme dans une voiture On peut mettre les feux automatiques Donc ce serait bien Dans une prochaine mise à jour Qu'on ait ça Je sais pas ce que vous en pensez Encore une fois C'est quelque chose que je vous demande Tous les 3 mois Mais je pense que c'est le bon moment Parce qu'on arrive sur Les prochaines mises à jour On va sortir Vraiment les gars Qu'est-ce que vous attendez Dans le futur par la suite Voilà En même temps j'en profite N'hésitez pas à regarder Ma dernière vidéo Justement sur les dernières news De SCS Software Notamment les mises à jour de map Mais voilà Qu'est-ce que vous attendez Vous personnellement Comme ajout Comme modification Comme nouveauté Sur Euro Truck Simulator 2 Je suis bien curieux de savoir Et là les amis Olaf Et là c'est la cascade C'est magnifique C'est magnifique Et limite Je suis même moins émerveillé Que Sur Grand Utopia Vous savez Il y a deux vidéos de cela L'autre cascade Dans la ville Elle était même Presque plus impressionnante Alors que Celle-là Elle était très impressionnante Au début Mais maintenant Elle m'impressionne presque moins Et pourtant C'est vraiment les chutes du Niagara Et c'est le cas de le dire Là c'est vraiment les chutes du Niagara Pour le coup Ah là on est à New York Alors comme l'habitude Le camion devant Il se met à gauche On sait pas pourquoi Bad Water Découverte Ah mais peut-être que Je vais devoir me mettre à gauche aussi Non Non à droite Très bien Il a du mal Le camion là Il a du mal Mais ça passe Ça passe Et on va à droite Donc Bad Water Downtown Ah là c'est pareil Il y a plein de nouveaux Plein de nouveaux chemins Plein de nouvelles routes C'est vrai que Quand j'y pense Je suis vraiment pas allé Beaucoup sur Ouais sur MyGothopia Je me suis tellement focus Sur Akokan Island Parce que j'étais tellement excité Que j'ai même plus pensé A MyGothopia Et tant mieux Parce que du coup Moi je Je redécouvre de ouf Vous peut-être que vous connaissez Les nouveautés Mais moi pas du tout Bon là jusqu'ici On connait quand même Jusqu'ici on connait quand même En plus on a le feu Qui passe au vert C'est absolument parfait Bon à un moment Il faudrait Avancer Parce que là On va se taper un feu rouge On va rien comprendre Oh putain Oh j'ai trop le seum Oh j'ai trop le seum Et y'a personne non En vrai attendez Vous savez moi je suis un petit Ah ouais mince Dans la vraie vie Ca serait passé en vrai Personne n'aurait rien vu Allez On arrive Dans ce petit magasin Visiblement On va livrer du lait Dans ce petit magasin Hop Ca va être assez marrant La manoeuvre je pense Et en plus Il me fait faire aller à gauche Ouais non On va pas déconner les gars Je suis désolé Je suis désolé Mais là sinon je le sens pas Déjà là c'est la galère Mon pote Hop Salut mec Déjà là c'est la galère Non c'est bon Ca va être nickel Là au moins On se prend pas la tête Hop Parfait J'ai touché aucun plou en plus Et je me mets là directement Bien droit à peu près Et on est plutôt pas mal Ah quel plaisir Ouais bon droit On a vu mieux mais Bon les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Bordel Vraiment Je compte encore une fois sur vous Un maximum de likes Un maximum de soutien On se retrouve très vite Pour le prochain épisode Moi je vous fais plein de bisous Voilà C'était M.Colo Je vous kiffe Et à très très vite Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada